C'est important le thème que nous avons aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire de l'ONIDI qui est la structure des Nations Unies pour le développement industriel. Ce thème de l'innovation pour les emplois est extrêmement important. C'est pour cette raison-là que je tenais à être ici et parler aussi de l'exemple de Sangerra. Je disais tout à l'heure que l'Afrique doit faire maintenant sa révolution industrielle. Elle doit également travailler sur l'emploi des jeunes. Mais on ne peut pas donner de l'emploi aux jeunes sans investissement, notamment dans le domaine industriel, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine numérique et dans bien d'autres domaines. Alors au niveau de Sangerra, ce qu'on a compris, c'est juste qu'il fallait investir massivement d'abord dans l'éducation. C'est le plan Sangerra émergent, le plan 1-10-10, une famille d'ICARD dans 10 ans. Et pour faire cela, il n'y a pas de secret, il fallait créer une zone industrielle d'abord qui s'est transformée en zone économique spéciale et qui aujourd'hui, voilà, a à peu près une quinzaine d'usines, a créé à peu près 2 000 à 3 000 emplois à côté de l'agropole. Il fallait aussi investir dans ce qu'on appelle un agropole, une zone agricole et industrielle de 1 250 hectares, dont je suis aussi le président entre trois communes. Là aussi, l'objectif, c'est de développer l'agro-business, la culture industrielle des plantes et justement l'élevage industriel. Donc c'est pour cette raison-là que notre commune se veut en tout cas un exemple pour démontrer que, pour créer des emplois, alors il n'y a aucun autre moyen de le faire sans investissement, il n'y a aucun moyen de le faire sans capital humain. Et c'est pour ça que nous sommes en train de construire le lycée technique et professionnel de Sangerra. C'est pour ça que nous accueillons les universités, l'école, le sucre de coût, d'autres écoles. Et c'est, je pense, le modèle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, comment innover, comment investir pour créer de nouveaux emplois. En réalité, ce modèle-là, nous sommes en train de l'expérimenter. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'écouter ce que les Nations Unies, l'ONU dit, leur expérience au niveau international, comment on a réglé ces questions d'emploi. Parce que, comme je le disais au niveau du Sénégal, c'est notre principale préoccupation. Je disais tout à l'heure que 59% de la population sénégalaise est agricole. Il y a à peu près 10% qui travaillent dans le domaine de l'industrie. Et je disais qu'il y a un rapport assez inquiétant parce que ces 59% ne produisent que 11 à 12% du PIB. Et ces 10% de l'industrie produisent à peu près une vingtaine de pourcents du PIB national. Donc, c'est quand même, on a vraiment besoin de comprendre comment l'ONU peut nous aider, de par ces études au niveau mondial, de par le benchmarking, à améliorer notre politique, en tout cas industrielle, bien focaliser nos instruments, comment faire en sorte que nous importions moins de produits de l'étranger et nous puissions les fabriquer beaucoup plus dans le cadre de ce qu'ils appellent l'import substitution. Alors, l'ESES, c'est une politique qui a déjà fait ses preuves. Par contre, comme vous le dites, est-ce que nous sommes en train de réussir cette politique d'ESES ? Est-ce qu'il y a assez de zones économiques spéciales ? La réponse est non. Est-ce que nous avons toutes les armes ? Est-ce qu'on bénéficie assez de l'expérience internationale ? La réponse est encore non. Donc, nous devons encore mettre d'autres ESES à l'image de Dubaï, à l'image de l'île Maurice, où tous les pays sont carrément érigés en zone économique. Mais pour cela, il faut comprendre ce que cherche l'investisseur. Mon ancien métier de chef de Nestlé dans les pays, en fait, les investisseurs vont dans un pays où ils ont d'abord la sécurité au niveau du terrain, la sécurité juridique, la sécurité en cas de conflit, en cas de non-payement, en cas, justement, de conflit avec d'autres partenaires. Et c'est ça que le Sénégal est en train de construire. Je trouve qu'aujourd'hui, il nous faut 45 zones économiques spéciales. Chaque département du Sénégal doit avoir sa propre zone économique spéciale. Pourquoi ? Parce qu'en réduisant les taxes, les impôts, en facilitant le droit du travail dans ces pays, effectivement, nous attirons en fait les investisseurs et nous sécurisons en réalité leurs investissements, pas sur seulement 5-10 ans, mais sur 25 ans, sur 50 ans, sur 100 ans. C'est ce que cherchent souvent les entreprises. Et à côté de ça, il faut aussi que les ressources humaines soient disponibles. Tant qu'il n'y a pas assez de techniciens électriques, les techniciens de train, les techniciens réparateurs dans différents domaines, d'ingénieurs, alors les entreprises aussi voient que le pays n'est pas compétitif pour cela. Et enfin, c'est la question de l'énergie. Les entreprises vont toujours là-haut, l'énergie coûte moins cher, et nous espérons, avec le pétrole et le gaz du Sénégal, nous allons dans les prochaines années être beaucoup plus compétitif. Le secteur privé national doit être encore le moteur de notre développement économique. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la science et la technologie, c'est le moteur des S. Pour faire une S, il faut avoir une connaissance, il faut avoir des brevets, il faut avoir des procédés déjà éprouvés. Et ça, il faut ouvrir le pays pour que tous ceux qui ont ces connaissances, cette expérience managériale, ces connaissances dans le domaine industriel, c'est ces gens qui doivent venir travailler avec notre secteur privé national. Et tous les pays qui sont développés, en réalité, ils ont ouvert l'investissement international par ce qu'on appelle des IDE, des instruments directs étrangers. Et nous devons continuer à faire la promotion du Sénégal pour ces instruments directs étrangers. Donc, l'ONIDI, étant un membre de la famille des Nations Unies, nous servons les États membres, dont les États de l'Afrique, de l'Ouest, et, bien entendu, le Sénégal, où nous avons développé pendant des décennies un partenariat avec le gouvernement du Sénégal. Et depuis quelques années, nous accompagnons le gouvernement dans les différents axes stratégiques du programme Sénégal émergent, le PSE. Et là, nous avons accompagné le gouvernement sur le développement de la politique industrielle. Nous avons également accompagné le gouvernement sur la mise en œuvre, le développement, la mise en œuvre et l'accompagnement du programme de mise à niveau depuis l'année 2004, bien avant le PSE. Mais dans le cadre du PSE, on a continué cet accompagnement. Nous avons toujours, dans le cadre du PSE, accompagné le gouvernement sur la mise en place des agropoles. Également, les parcs industriels et les S, en plus d'autres composantes et interventions dans le domaine de l'environnement et de l'efficience énergique. Il faut toujours différencier entre trois aspects, les parcs industriels, les agropoles et les zones économiques spéciales. Pour revenir à la question, les zones économiques spéciales, c'est un statut juridique qu'on pourrait donner ou ne pas donner à un parc industriel, que ce soit un parc industriel normal, que ce soit un agropole. Donc, l'ONIDI a accompagné le gouvernement dans la finalisation de la fameuse loi ZES, qui a été développé dans le cadre, la nouvelle loi qui a été développée dans le cadre du PSE. Et nous avons également accompagné la mise en place de cette loi à travers le développement de différents décrets. Maintenant, comme l'a expliqué M. le ministre, il y a une bonne expérience qui a été accumulée, mais il y a également des bonnes pratiques internationales. Donc, il faut toujours être ouvert pour voir comment ça se passe ailleurs. Il y a des expériences qui ont bien réussi. Moi, je suis en train de finaliser un programme, un grand programme, sur la même thématique qu'au Maroc, où nous sommes en train d'analyser les 114 parcs industriels existants au Maroc, et il y a toujours des enseignements. Bien que le Maroc est un pays relativement avancé sur le plan industriel, il y a des parcs et des zones économiques spéciales qui n'ont pas réussi. Donc, il faut toujours avoir cette capacité de se remettre en cause, de voir où on se situe et de regarder de l'avant. Maintenant, il y a d'autres éléments depuis le PSE qui se sont manifestés. Il y a la crise Covid, il y a la crise alimentaire, suite à la dernière guerre. Mais également, il y a cette fameuse transformation numérique qui impose que les règles de jeu doivent être revues. Et c'est ce que nous souhaitons toujours conseiller à nos pays membres. En adaptant un schéma, que ce soit en zone économique spéciale, que ce soit en politique industrielle, que ce soit en politique de promotion des investissements, il faut toujours être à l'écoute de ces changements et avoir le courage de toujours renouveler la vision, la stratégie en fonction de ces ajustements. C'est ce que nous avons essayé de faire dans le cadre de cette dernière intervention. C'est de dire, OK, il y a pas mal de travail qui a été accompli dans le cadre de la première période du PSE. Maintenant, c'est le moment de réviser tout cela. Si on nous souhaitait passer, comme l'avait annoncé M. le ministre, de 3 à 4 parcs industriels à 45, ça nécessite toute une nouvelle stratégie, tout un nouveau plan d'action pour pouvoir accélérer ce processus de mise en place de parcs industriels ou de zones économiques spéciales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada